Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir devrais-je dire, puisque l'après-midi se termine, bienvenue sur le circuit de Marina Bay pour vivre le 14e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Singapour, un circuit urbain de 5,73 km qui va nous accueillir ce week-end. On bâtisse souvent Singapour l'épreuve d'endurance de la saison, puisqu'on le sait, on dépasse, ou en tout cas on atteint souvent les deux heures réglementaires en temps normal. On va donc s'inquiéter peut-être d'arriver au terme du Grand Prix avant les deux heures, puisqu'on va avoir sans doute de la pluie tout au long de ce week-end. Et déjà, je peux vous dire que sur les fenêtres de ma cabine, il y a des gouttes dans cette première séance d'essai libre. Vous découvrez les pilotes qui sont plutôt sereins avant la suite de cette campagne asiatique et partir pour la Malaisie et le Japon. Place donc à Singapour et à sa première séance d'essai libre, qui a débuté avec, vous le voyez comme je vous le disais, les gouttes d'eau. On va découvrir ensemble le tracé avec ces 23 virages. On freine dans les premiers S de Shears, qui nous amène à l'issue de la ligne droite des stands vers l'une des plus longues lignes droites quasiment. Il y a une petite courbe, mais c'est pied à fond ici, avec le virage 5 qui nous mène vers la grande ligne droite. Deuxième zone DRS, puisque la première est sur la ligne de départ-arrivée, il y en a deux sur ce tracé. On enchaîne et vous constatez qu'avec les pneus smic, ça va très rapidement être compliqué, même en tout début de séance. On freine pour le Memorial Corner, ici un virage à 90 degrés. L'occasion peut-être de voir certains dépassements. Le droit de Stamford maintenant, ici, qui va relancer vers le gauche le virage numéro 9 de Padang. Et ensuite, on arrive vers un des segments qui a été le plus retravaillé au fil des années depuis 10 ans. On revient au Grand Prix de Singapour, avec ici cette partie, ce gauche droit, qui a longtemps été une chicane, dont les libreurs ont fait de nombreux dégâts au fil des éditions précédentes. Le Singapour Sling, ici, ça glisse énormément. Virage numéro 13 et on arrive sur le pont. On passe pas mal d'éléments assez originaux sur ce tracé. Le pont qui surplombe ici, l'eau, et on va freiner dans le Conagout. Le virage à droite ici, dont il faut normalement aller bien au large, mais on prend beaucoup de précautions, tant la piste est glissante dans cette première séance d'essai libre. On arrive ensuite vers l'esplanade et surtout le terrain de football, où on passe entre la tribune et le terrain. Et on va passer d'ailleurs sous la tribune pour terminer ce segment. Et on va repartir vers le dernier partiel, la chicane de la baie, et la relance vers la fin de ce circuit de marine à baie. Jeff, il n'y a absolument pas de grip sur ce tracé. Il n'y a absolument rien pour garder la voiture sur le tracé. Ça se voit bien, maintenant, on va essayer pour le purple. Vous aurez un bonus pour la consistance si vous pouvez changer de bonnes parties ensemble. Et les complaintes du côté de chez Mercedes, avec effectivement une piste glissante, qui verra donc les plus opportunistes et les plus rapides devant, puisque les Haas, la McLaren de Vendon, Sirotkin et Hartley, en plus de la Mercedes du pilote belge, sont les seules voitures à avoir tourné avec des pneus slick. La deuxième séance se passe non pas le vendredi après-midi, mais bien dans la nuit de vendredi, il est 20h30 au moment du départ de cette deuxième séance, qui a été avancée par rapport aux années précédentes. Et on débute donc cette séance pour la première fois avec les gommes les plus tendres à disposition des pilotes, les Ultra Soft à bande mauve. Ils seront accompagnés ce week-end des Super Soft à bande rouge et des Soft à bande mauve. On appellera donc les tendres, les médiums et les durs, à peu près, pour s'y retrouver. Alors, on est donc dans cette séance où on va enfin pouvoir travailler sur les performances des voitures, vraiment, puisqu'on n'a pas pu compléter les programmes, en tout cas pour bon nombre d'équipes, alors que là, on a une alerte d'excès de track limits pour la Mercedes. C'est très compliqué d'avoir ce genre de problème sur un circuit urbain, mais ça peut encore arriver, malgré tout. Et on voit qu'en tout cas, on est à l'attaque maximale et les Mercedes qui ont peut-être une carte à jouer ce week-end. D'après les problèmes de ces derniers meetings, notamment pour Lewis Hamilton, qui, on le rappelle, a perdu. Très, très go au classement avec 163 points. Désormais, il est très, très loin de son coéquipier, qui est seul en tête. 218 points. Mais, 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 on le sait, les Grands Prix qui arrivent ne sont pas forcément les favoris du pilote belge. Il a dit qu'il était plutôt content d'aller à Singapour, mais qu'après, que ce soit le Cota, le Mexique, hormis le Brésil, les derniers Grands Prix, ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Et c'est là où Hamilton doit tenter de revenir vraiment dans le match. Et donc, avantage d'Hamilton pour la fin de saison, puisque lui, par contre, apprécie beaucoup des circuits comme le Cota ou encore Abu Dhabi. Allez, on est très, très généreux ici. Pas d'alerte sur le track limit. Comme quoi, vous voyez, c'est assez subjectif pour les commissaires. Et on complète un nouveau tour de ce circuit de Singapour. Et l'objectif, le target a été complété du côté de chez Mercedes. C'est Kimi Raikkonen qui aura été le plus rapide en pneus ultra soft. Le plus rapide en super soft sera le néerlandais Max Verstappen. Juste derrière son équipier, on voit que les écarts sont assez similaires pour les Red Bulls. Et derrière, pas trop de surprises. Tout le monde travaille. Troisième et dernière séance d'essai libre. Elle est assez particulière puisqu'elle se déroule également comme la première du week-end à peu près deux jours. Il est 17h30. Et ça va donner des conditions bien différentes du moment du départ de la course et de la qualification. Donc, on va devoir travailler avec un petit peu de mesures, de recul par rapport aux températures, notamment pour ce qui sera la mise au point. L'ouverture des écopes de frein, notamment de la pression des pneumatiques ou le refroidissement du moteur qui sera plus facile lors du Grand Prix. C'est un des rares Grand Prix où on ne sollicite pas trop la mécanique, même si le point le plus difficile à appréhender pour les moteurs ici sera l'humidité dans l'air qui est très important ici à Singapour. Troisième séance donc qui est dédiée aux pilotes pour se régler une dernière fois, un petit peu les dernières vérifications. Alors, sachez que pour ce Grand Prix, il n'y aura pas de pénalité sur la grille de départ. En tout cas, personne n'a subi de changement de moteur ou de boîte de vitesse depuis Monza. Peut-être cela se fera à l'issue de la séance qualificative avant la course. Mais pour l'heure, tout le monde sera sur la position qu'il aura obtenue à l'issue de la Q1, la Q2 et la Q3 qui vont d'ailleurs débuter plus tard. Dans cette soirée, en tout cas, Mercedes doit frapper très très fort s'il veut faire quelque chose. On le sait, le pilote belge n'est pas forcément à l'aise ici, ce qui n'est pas le cas d'Hamilton. Donc, on attend évidemment Hamilton. On attend la bonne surprise également de cette fin de saison. Eh bien, c'est la McLaren Renault de Fernando Alonso qui a eu des soucis évidemment de fiabilité en Italie, mais qui était dans le coup. Elle a mené. Donc, on va voir si Alonso peut peut-être, une nouvelle fois, jouer les troubles faites à l'issue de ce Grand Prix de Singapour. Et on est content du côté de chez Mercedes avec les deux pilotes qui terminent 5 et 6e, Ricardo et Verstappen auront dominé cette dernière séance d'essai libre de ce 14e week-end de la saison. On se retrouve samedi soir pour vivre la séance qualificative de ce Grand Prix de Singapour. L'information principale, c'est qu'il pourrait pleuvoir au niveau de la Q2. Donc, on va être très vigilant à ce niveau-là, 26 degrés. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, amis européens, mais sachez qu'ici, c'est assez faible. Marcus Ericsson, dont le baquet serait d'ailleurs en danger pour l'année prochaine. On se chuchote pas mal de changements pour la saison 2019. On parle notamment du retour d'Antonio Giovinazzi, qui avait quand même testé de nombreuses fois chez Sauber en début de saison. Il y a également des retraites. Stoffel Vendôme, lui, devrait s'en sortir une nouvelle fois chez McLaren. On commence à parler beaucoup de transferts, évidemment, pour l'année prochaine. Et on enchaîne avec, évidemment, la première séance qualificative. Et la nuit est tombée, c'est sous les étoiles de Singapour que l'on va pouvoir évoluer. Pour l'instant, des étoiles qui sont bien visibles, car le ciel est plutôt dégagé, même si on a beaucoup, beaucoup de vent. Bon, alors avant qu'il y ait deux faces qui devraient aider les pilotes dans la grande ligne droite qui arrivent. La voici, avant le Memorial Corner, qui va être très importante. Il vaut bien avant deux faces qu'avant latéral. Mais enfin, avec les immeubles, c'est très difficile de parler de vent dans ce secteur-ci. Ça nous touchera plus quand on sera le long de la baie dans le troisième partiel. En tout cas, pour cette Q1, 15 minutes, il faut 18 minutes pour se qualifier parmi les 15 premiers. 15 minutes, ce sera pour la Q2. Et on voit qu'on est désormais bien installé sur ce circuit et que les pilotes n'hésitent pas à aller frôler les murs de béton. Très peu de droits à l'erreur, on l'a dit depuis le début du meeting. Et ici, je pense qu'on risque d'avoir pas mal de safety cars. C'est souvent le cas sur les circuits urbains. Mais le risque est important. Safety cars qui a tardé à se montrer cette saison, mais qui, quant à les sorties, a toujours donné des choses intéressantes. Le meilleur temps pour Marcus Ericsson actuellement. On est au tout début de Q1, on vous rassure. La Sauber n'a pas fait un bon de 5-10e sur la sortie de l'Europe. Stoffel van Dorn, maintenant, reprend le meilleur temps. Le pilote belge et sa McLaren, qui lui, par contre, est en grosse contre-performance par rapport à son équipier. On sait qu'Alonso est vraiment en train de faire parler l'expérience avec la Renault. Mais Van Dorn est encore très trop loin, peut-être, de son champion du monde d'équipier. Allez, on continue avec le dernier parcelle. Eh bien, voilà, suffisait d'en parler. Alonso, qui en 1.40 s'empare. Du meilleur temps, la Mercedes devrait le battre, normalement, sans trop de difficultés dans cette Q1. Attention, parce qu'elle n'est pas forcément à la fête, cette Mercedes. Et le pilote belge se retrouve derrière Charles Leclerc, qui se retrouve 7e de cette Q1. Incroyable performance. Van Dorn est 6e, alors Kalonso s'empare du meilleur temps. Au niveau des éliminés, on notera donc Lance Stroll, Brandon Hartley, Sergey Sirotkin. Et deux autres noms qu'on est triste de perdre, Sainz Eger. La mauvaise information qui arrive à la radio, c'est que sur les 5 minutes qui séparent la fin de la Q1, où il faisait déjà très frais le début de la Q2, eh bien, la pluie s'est installée. Alors, on n'a pas eu le temps de sortir en pneus slick, et tout le monde est en intermédiaire, et on annonce même de la pluie forte, peut-être, pour la Q3. En attendant, tout le monde est en piste en intermédiaire, et ce sera l'occasion de voir un petit peu comment les voitures se comportent dans ces conditions, puisqu'elles sont très légères, à vide, comme l'on dit, et le manque d'adhérence pourrait peut-être nous provoquer un drapeau rouge, on ne l'espère pas. Mais pour l'instant, cette Q2, on voit donc les 15 pilotes restants se battre sur une piste extrêmement glissante. Et on informe le pilote belge que son équipier, Brittany, s'est hissé pour l'instant au niveau de la pôle, c'est-à-dire qu'il est le premier dans cette Q2. Il faut faire partie des 10 premiers, pour l'instant, sont éliminés. Perez, Grosjean, Ocon, Leclerc, Ocon, Magnussen, pardon, et le pilote belge. Ce sont ceux qui n'ont pas encore de chrono. En tout cas, nouvelle fois, Charles Leclerc qui passe en Q2. Oui, c'est la dernière chance dans cette session puisqu'il ne reste que 2 minutes 50, nous le voyons à droite de l'écran. Et effectivement, le tour ici est très très long. Et on notera donc la qualification quand même de la part des deux Sauber-Alfa-Romeo en Q2. Preuve que ça avance bien. Maintenant en Q3, ça va être compliqué, je ne vais pas vous mentir. Mais les hommes de Frédéric Vasseur travaillent et pour l'instant, ça porte... Allez, le dernier partiel, ce n'est pas terrible pour le pilote belge pour l'instant. Quatre dixièmes de retard dans le premier partiel. On n'est vraiment pas à la fête du côté du pilote Mercedes. Pas simple d'amener cette voiture dans ses conditions. Ce qu'Hamilton fait plus facilement. Peut-être qu'Hamilton a des réglages un peu plus adaptés justement à l'appui. Et le verdict du chrono, ce sera le troisième temps derrière Riccardo et devant Verstappen. Puisqu'à l'issue de la qualification, on verra donc Hülkenberg. Ceux ici au dixième rang, derrière Sergio Perez et derrière Fernando Alonso. On va perdre dans cette deuxième séance la McLaren de Stoffel-Vendon. Les deux Alfa-Romeo Sauber, la Force India d'Ocon. Et quand même la Asse de Kevin Magusen. Le Danois n'est pas très à l'aise sous la pluie. La pluie justement, elle continue de poser problème avec cette Q3 qui débute avec des pilotes chaussées de pneus pluie. Puisque l'intensité a augmenté au niveau de l'eau et les intermédiaires ne sont plus suffisants. Ou en tout cas, elles ne le sont pas pour le moment. Peut-être que ça va s'améliorer d'ici la fin de la séance. Mais en tout cas pour le moment, tout le monde est contraint de rouler avec ses pneus pluie. C'est la première fois ici à Singapour qu'on va sortir vraiment des pneus grosses pluies depuis de nombreuses années. Il n'y avait pas eu beaucoup de pluie dans le passé. On reviendra de toute façon sur l'histoire de ce Grand Prix de Singapour pendant le Grand Prix de dimanche. Cette Q3 donc pour déterminer les cinq premières lignes de la grille de départ. Et on voit que, oh là là, voilà, ça s'est déjà fait. Grosse sortie pour le pilote belge. Il a déjà laissé peut-être trois dixièmes filés dans cette manœuvre. Ça ne va pas être terrible pour lui. Alors que personne n'a encore signé de chrono dans ce tout début de séance. On n'a pas tant de références. On ne sait pas qui va se hisser devant. On met quand même peut-être une pièce sur les Red Bulls qui sont pas mal. Peut-être les Ferrari pourraient également, même si je pense que sous l'appui, les Ferrari sont un peu en retrait. Elles vont sans doute avoir du mal. Et Raikkonen, justement, signe le premier temps. Deux minutes ! On est en deux minutes, rendez-vous compte. Le record ici est quand même d'une 39.4. Ça vous donne un peu une idée de la différence. Oh là là, gros survirage à la sortie de l'épingle pour la Mercedes. Il est arrivé vers le corner. First Appen qui prend le meilleur temps. C'est déjà beaucoup mieux pour le Néerlandais qui se hisse pour l'instant. en première place. On attend Ricardo qui doit arriver sur la ligne. C'est pas le seul. Il y a Alonso qui est en train de faire un très très bon tour aussi. Alonso. Il est parmi les derniers. Il a peut-être une piste un peu plus sèche. Il vient de faire un très bon premier partiel. Alonso à Milton qui s'empare du meilleur temps provisoire en 1.57. Ça y est, ça améliore un petit peu de 3-4 secondes. Là, il faut tourner de toute façon pendant les 12 minutes de séance. Et c'est le dernier en piste qui aura le dernier mot. Ça peut nous donner une gré un petit peu de loterie. Dans 7.3, le dernier virage pour le pilote belge. Ça va être très mauvais. 58, 59. Oh là 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 là. Et c'est uniquement un cinquième temps pour le pilote belge. À l'issue de cette troisième séance, on retrouvera donc en pole position. Lewis Hamilton, son équipier, ne sera que septième catastrophe pour le pilote belge. Une nouvelle belle performance de Fernando Alonso qui se hisse troisième. La pluie aura quitté pendant quelques heures la piste de Singapour. Bienvenue, bonsoir, bonsoir. Bienvenue ici du côté de Marina Bay pour vivre cette première épreuve de la tournée asiatique. Il y aura ensuite la Malaisie et le Japon. Mais pour ce soir, on fait escale à Singapour avec une séance qualificative qui aura vu donc Lewis Hamilton remporter la pole position. Retour sur la première ligne pour le Britannique. Il en a bien besoin au championnat avec de nombreux points de retard sur son adversaire et son coéquipier. Après les nombreux clashs depuis le milieu de la saison, on va voir comment il va pouvoir aborder cette épreuve. Il a clairement l'avantage face à sa voiture sœur qui est septième. Pas de pénalité à mentionner pour cette épreuve. On va surveiller évidemment, vous l'avez vu il y a quelques instants, l'image de Fernando Alonso avec la McLaren qui a fait très très fort. Troisième sur cette grille de départ. On va voir dans quelques instants comment tout cela se déroulera pour le taureau des Asturies. En attendant, on jette un œil sur cette grille de départ avec donc Riccardo côté d'Hamilton sur la première ligne. Une deuxième Red Bull sera aux côtés d'Alonso, celle de Verstappen. Nicole Kønberg, cinquième, est impressionnant avec la Renault. C'est toujours une très belle performance de la part de l'allemand. En calife, VTL, sixième décevant, septième position. Attention pour la deuxième Mercedes. C'est la huitième place pour la deuxième Ferrari. Vendor, nonzième, c'est pas mal. Ericsson et Leclerc, douze et quatorzième. Belle performance également. Et derrière, une petite déception toute, même pour Esteban Ocon seulement. Treizième, alors que vous le voyez dans le bas de l'écran, on annonce déjà une pluie faible pour dans 15 minutes, alors que débute le tour de formation. Effectivement, la journée sera longue. Le départ a été donné, le tour de formation est en cours. Et vous le voyez, les menaces de pluie sont déjà présentes au-dessus de Singapour. Et ça ne nous rassure pas. Mais bon, on a envie de voir du spectacle et je pense qu'on en verra pendant ce Grand Prix qui sera sans doute l'un des plus longs de la saison. On vous présente le tracé et ses caractéristiques alors que les pilotes évoluent seulement dans le premier partiel. Il pleut à l'autre bout de la ville. Ça, on peut vous le dire. On l'a entendu. Alors que du côté de la radio, chez Mercedes, on annonce qu'on n'attend pas de pluie. En tout cas, on vous rappelle la sélection des pneumatiques. Quasiment tout le monde partira en ultra soft du côté des 10 premiers. Derrière, certains tenteront peut-être les super soft. On verra bien. En tout cas, pour l'heure, la séance qualificative aura donné son verdict avec pas mal de déceptions. On en a parlé en introduction il y a quelques instants. Mais on va revenir quand même sur la déception des Ferrari qui sont assez reculés sur le classement. En tout cas, peut-être que la pluie ne les a pas aidés. Mais ça ne donne pas de très bons résultats pour l'instant du côté de la Scuderia. On va se jeter un oeil, si vous le voulez bien, du côté de la qualification, le duel des équipiers avec Vettel qui écrase toujours Raikkonen. Derrière, Hamilton, il n'y a pas match non plus. 9-5. C'est un peu plus serré dans d'autres équipes, notamment chez Force India, Torosso et Sober Alfa Romeo. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer pendant ce Grand Prix. Donc la qualification était déjà peu importante ici. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je sens une certaine tension sur cette grille de départ. En tout cas, on a peut-être vu des pilotes très détendus en début de week-end. Mais on a vu que certains n'étaient pas confiants dans leur voiture. Et la pluie n'a pas aidé en temps de roulage à gagner cette confiance. En tout cas, on va assister dans quelques instants au départ de ce Grand Prix. Et on bloque même les roues en tour de formation du côté de l'équipe Mercedes. Ce qui a d'ailleurs eu un petit rappel à l'ordre. On disait notamment aux pilotes belges de ne pas trop surchauffer les pneus en tour de formation. C'est vrai que ça, c'est une chose qu'il fait régulièrement. Il arrive un peu trop chaud. Mais il est vrai que parfois, les mises en place de grilles de départ sont un peu longues. Et donc, les pneus et les freins perdant température. Les premières voitures viennent se replacer sur la grille. Il fait sec pour l'instant du côté de Sagapour. Mais je crains que les nuages viennent nous accompagner dans quelques minutes pour le départ du 14e Grand Prix de cette saison. Allez, transformons ce cauchemar en rêve. On va voir si ça sera le cas à l'issue de ce Grand Prix de Singapour, dont le départ est donné. On roule avec un bon envol de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso qui va peut-être de nouveau jouer les troubles faites. Attention à la voiture de Ricardo, côte à côte dans les S. Est-ce que l'Espagnol peut prendre l'avantage ? Il va être mieux placé. Derrière, ça semble passer pour tout le monde. Les Ferraris au coude à coude. Déjà derrière avec la Renault d'Hulkenberg. Et finalement, Alonso va peut-être gagner son duel. Il n'est pas content, Ricardo. Départ très musclé entre les deux pilotes. Et ce n'est pas terminé. Ils sont toujours côte à côte dans la grande ligne droite. Et Ricardo qui va finalement passer. Est-ce que Verstappen peut se faufiler ? Non, il reste 4e. En tout cas, cela permet déjà à Hamilton de prendre quelques mètres d'avance. Devant donc Ricardo, Alonso, Verstappen, Hulkenberg et le pilote belge qui a su se hisser devant Vettel qui a perdu une position. Allez, on encourage. Le pilote belge, il en a besoin face à Lewis Hamilton qui, si on ne l'arrête pas, est pour l'instant parti. En tout cas, bien parti pour remporter ce Grand Prix. Fin du deuxième partiel. On n'a perdu personne. Départ très, très propre de la part de l'ensemble du peloton. Max Verstappen ici à l'image. On rappelle que le DRS sera disponible au 3e passage devant le transpondeur. Hamilton qui a déjà pris quelques dixièmes d'avance sur Ricardo. Les Red Bull peuvent faire encore très, très fort ce week-end. Retour à bord de la voiture du pilote belge. Il a un peu décroché. Oui, il y a déjà une scission dans le peloton entre Hulkenberg et le reste du plateau. On est avec Magnussen, le Danois. Magnussen qui partait très, très loin. Quinzième sur la grille de départ. Il a gagné une position. Il a réussi à passer, je crois, Charles Leclerc. Effectivement, il se retrouve derrière l'une des forces india, celle d'Esteban Ocon, le Français, qui lui a pris un départ aussi moyen. Et on va compléter le premier tour de ce Grand Prix de Singapour sous le commandement de Lewis Hamilton qui reste donc l'homme de tête. Et on est toujours sur les images de Verstappen. De notre côté, on voit qu'il se rapproche. Verstappen d'Alonso, c'est Raikkonen qui est maintenant devant vous. Je rappelle que nous n'avons pas forcément les mêmes images. On a d'autres écrans dans notre cabine. On voit un petit peu ce qui se passe ailleurs pour vous tenir informés. Notamment maintenant, une caméra constamment présente dans les stands qui va fortement nous aider. On est avec Sergio Perez, le Mexicain en caméra embarquée, en lutte pour la neuvième position. Et Raikkonen qui a bloqué ses roues, de quoi permettre peut-être au vétéran mexicain de passer. Tout ça sous le regard de Stoffel Van Dorn qui n'en perd pas une miette. Et non, ça ne suffira pas à Raikkonen pour passer. Là, il n'y avait pas beaucoup de place entre le mur et la Force India. Allez, Van Dorn qui n'est pas loin des points. Mais en attendant, ces deux-là font perdre un ton fou aux autres derrière, notamment Marcus Ericsson. Et ils sont à la queue de leur. Là, vraiment, ça joue un jeu très dangereux avec Raikkonen qui ne veut pas lâcher face à Perez. Et finalement, Perez restera devant. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Là pour Raikkonen, superbe duel entre les deux pilotes en ce début de course. Mais malheureusement, cela a une conséquence. C'est beaucoup de temps perdu sur les voitures qui les précèdent. Alors que la FIA nous informe qu'une pluie faible est attendue dans les dix minutes. Alors, dans les dix minutes, ça nous fait huit tours. Alors qu'on a perdu un morceau de carbone. Je crois que c'est Raikkonen qui a perdu un morceau de son aileron avant, oui. Et Hamilton, une 42-549, record du tour pour le pilote britannique. Et on rappelle au pilote belge que le DRS est désormais disponible tant qu'il n'y a pas de pluie. Oui, ben voilà, retour au box pour Raikkonen qui a cassé son museau tout seul comme un grand. Alors, qu'est-ce qu'on aura changé comme museau chez Ferrari cette saison ? C'est dramatique. Alors, on met des pneus super soft. Alors, il va falloir cravacher maintenant. Peut-être de quoi attendre la pluie pour Raikkonen. Mais, oui, il y a pas mal de dégâts sur cette voiture. On est avec le pilote belge qui ne s'en sort pas. Il est acculé par Vettel et par, je crois, Romain Grosjean qui ne doit pas être loin. Oui, effectivement. Alors qu'on revient le départ depuis la voiture de Kimi Raikkonen. Ah oui, il avait déjà perdu un morceau d'aileron sur ce côté-là. Et il a ajusté l'autre côté, je pense, un peu plus tard lors du deuxième tour. On est avec Esteban Ocon qui partait derrière Stoffel Vendon, qui va dépasser sans trop de difficulté. Les deux forces india qui étaient vraiment littéralement au milieu du jeu de qui ? Et à l'intérieur, c'est finalement Marcus Ericsson qui va passer. Et on revient au direct avec, attention, Vettel qui se fait extrêmement pressant sur les talons du pilote belge. Attention à ne pas casser un deuxième museau chez Ferrari. Grosjean juste derrière avec la Haas qui ne fonctionne pas si mal que ça, finalement. Avec ce moteur Ferrari 2018, alors qu'on était extrêmement généreux sur les bords de piste pour le pilote belge. Attention, la direction de course qui veille, ici, surtout à Singapour. On avait dit que les tracks limites étaient particulièrement tenues à l'œil. Je pense qu'il a plus perdu et risqué d'abîner son fond plat que gagner du temps sur ce coup-là. Mais la Mercedes a un train avant très compliqué. Il a beaucoup de mal, il nous le disait encore hier. Cette voiture ne fonctionne pas comme il le voudrait à son grand âme. Donc attention à ne pas avoir une voiture qui bascule plus dans le style les 8 5000 tonnes. Avec, allez, Carlos Sainz à l'image. Le pilote espagnol, il partait 19e et avant dernier sur la grille. Il a pris un bon envol, il a déjà dépassé plusieurs voitures, notamment Pierre Gasly et les deux Williams. Gasly aussi, il s'est bien envolé. Juste derrière, Williams, ça ne va pas du tout. Mais là, c'est un petit peu une non-information. Allez, quatrième des 31 tours de ce Grand Prix. Toujours en caméra embarquée avec la Mercedes qui résiste face à Vettel. On était en tout cas sur la voiture d'Esteban Ocon, chassé par l'Ude des Sauber. Celle du monégasque Charles Leclerc. Ensuite, on retrouve derrière Gasly et Hartley. Magnussen qui reste lui bloqué derrière Ericsson alors que Vendor n'a pu s'échapper un petit peu. Et puis les quelques tours où ils étaient coincés les uns derrière les autres. Un Grand Prix qui va être extrêmement long, extrêmement difficile pour les pilotes. Il va falloir tenir. Alors Vettel, très menaçant. Toujours pas de pluie. On tient ça également à l'œil, même si je vous avoue qu'on ne voit plus trop de... Oui, on voit beaucoup de nuages au-dessus du circuit. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop faire la différence avec un ciel noir et un ciel noir est nuageux. Je ne vais pas vous mentir. D'où nous sommes positionnés, on ne voit pas grand-chose si ce n'est la grande roue. Donc on va se fier plus aux informations et aux images que l'on reçoit plutôt qu'à ce que nous voyons ici depuis la cabine. En tout cas, Vettel n'a toujours pas trouvé l'ouverture malgré les zones de DRS. Mais ça ne va pas être éternel, cette résistance. Oui, 4 secondes, 4 de retard sur la voiture de Nico Hülkenberg. Ça commence à peser pour la Mercedes. Est-ce qu'elle est en train... Alors est-ce que peut-être chez Mercedes, on s'est dit, il va pleuvoir, on va économiser les pneumatiques et essayer de rentrer plus tard ? Je sais qu'il peut pleuvoir très vite à Singapour, mais de là à essayer de risquer avec des ultra soft de tenir, ça me paraît compliqué. Vettel qui est très très bien placé dans l'aspiration de la Mercedes avec la Ferrari pour peut-être porter une attaque du côté de cette partie du circuit. Le Memorial Corner, ça passe. Vettel qui fait sauter le bouchon allemand. Est-ce que derrière Grosjean peut faire pareil ? Ou Romain Grosjean qui a failli profiter de l'ouverture, mais ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, une Mercedes en grande difficulté de son train avant. Peut-être une voiture réglée pour la pluie avec beaucoup d'appui. Et que le pilote estime qu'il sera peut-être plus apte à se défendre sous la pluie. Si ce n'est pas le cas, par contre, ça devient très compliqué pour le pilote belge. Ah, la superbe des Grands Prix Européens est en train de disparaître. La série est également en train de venir à changer de main. Hamilton qui caracole en tête, il n'y a pas d'autre mot. Lui, il a de la marge s'il se met à pleuvoir. Alors qu'on vous propose d'ailleurs quelques statistiques concernant le champion du monde britannique. Ah oui, là, pour l'instant, début de course parfait. Très bon relais de la part de l'équipe Mercedes avec Hamilton. Et toujours pas de menace le concernant. Il restera sans doute encore pour un contrat de 2 ans. Alors que là, on commence à accumuler les problèmes chez Mercedes. Après Vettel, c'est Grosjean qui se présente. Oh là là, oui, ce n'est pas très fluide cette trajectoire. Il y a Grosjean qui vient derrière. Ensuite, on a la voiture de Pérez, semble-t-il, et Stoffel Van Dornen. Oui, effectivement, Grosjean, Pérez, Van Dornen qui arrive derrière la Mercedes qui est très très lente. Et ensuite, il y a un gros écart et on retrouve la voiture de Marcus Eriksson à la bagarre avec Esteban Ocon. On est avec Stoffel Van Dornen. Retour avec le pilote belge. Toujours à la chasse de Sébastien Vettel qui a réussi à le dépasser il y a quelques tours. Ici, on retrouve Leclerc, le monégasque à la chasse d'Esteban Ocon devant, je crois, la voiture de Brandon Hartley. Et ensuite, on retrouve la voiture de Sainz et enfin Pierre Gasly qui devance les deux Williams qui ferment la marche pas encore d'abandon dans ce Grand Prix. 14e place pour l'instant pour Leclerc à la chasse, je le disais. On est en caméra embarquée avec le peut-être futur pilote Ferrari. En tout cas, c'est ce qu'il vise dans les trois ans. On a l'occasion de prouver que la filière jeune Ferrari fonctionne. C'était le cas avec Giovinazzi également. Donc pourquoi pas enfin faire fonctionner une filière et ne pas essayer de shipper les pilotes des autres. Et finalement, ne laisser personne rouler comme ça a été le cas entre Red Bull et Mercedes pendant quelques années. Allez, on reste dans ce sixième tour avec la radio pour le pilote Benji. Et on confirme que lors du premier arrêt de ce Grand Prix, on passera sur une deuxième série de pneus Super Soft. Donc de remonter des Ultra Soft. Donc ce sera sans doute des Super Soft à la fin de ce train et attendre la pluie. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Peut-être, peut-être. En tout cas, la stratégie semblerait être celle-là. Stratégie assez variée dans ce Grand Prix tant il est long. Pirelli nous a donné, je crois, le plus de stratégie qu'on ait vu sur une feuille officielle depuis le début de la saison. Vendorand qui met une petite pression tout de même sur Perez. Allez, il doit montrer, Stoffel, qu'il est vraiment dans le coup parce que pour l'instant, Alonso, avec une victoire, a un peu cassé le moral du court trésien. Et depuis, il a un petit peu du mal de s'en sortir. Et Grosjean, avec qui nous sommes sur cette superbe caméra embarquée. Vous pouvez profiter de ces moteurs V8 hybrides dont c'est la première saison. Et regardez à quel moment Grosjean pourra porter l'attaque parce qu'il est vraiment plus rapide. Là, il n'y a pas de souci. Il est quasiment une trajectoire pluie pour essayer de se montrer dans les rétroviseurs de la Mercedes tant il est lent. Et derrière, ça permet à Perez et Vendorand, évidemment, de garder le rythme. Mais on sent que bon nombre de pilotes ne sont pas à fond. Alors qu'on annonce à la radio pour le pilote belge que Marcus Ericsson aurait un souci, qu'il le ralentirait. Alors, effectivement, oui, Marcus Ericsson qui a raté un secteur. 4 secondes plus lent, c'est énorme. Peut-être une faute, tout simplement. 4 secondes, ça peut être un freinage raté. Hamilton, que l'on retrouve à l'image avec ce No Man's Land. Non, non, ce n'est pas une séance d'essai privée. C'est bel et bien le Britannique qui mène ce Grand Prix. On a vu brièvement Ricardo Alonso et Verstappen, le top 4. On voit Hülkenberg maintenant qui apparaît vraiment brièvement dans le fond de l'image. La résignation à peine 10 tours, même pas 10 tours de Grand Prix. On entend le pilote belge dans la radio qui dit « je prends mon rythme, j'essaie de suivre, mais c'est tout, je ne peux pas faire plus ». Et ça, ça va être très difficile comme mentalité à conserver, surtout quand on est dans une situation où on est sur un des Grand Prix les plus longs de la saison. 8e des 10 tours du premier tiers de ce Grand Prix, avant de voir les premiers arrêts qui devraient opérer justement au 10e tour. Donc c'était la théorie selon Pirelli, 10 tours avec les Ultrasoft. S'il ne pleut pas, Van Dorme derrière qui a fait un très très bon partiel. Rojan également est assez bon là. Si Rojan venait à dépasser la Mercedes, ça commencera à faire tâche, pour être tout à fait honnête. Et là, il ne peut pas y aller pour des raisons de place, mais il est clairement plus vite. Alors, on attend également peut-être les premiers arrêts au stand. En tout cas, pas de nouvelles concernant Ericsson qui semble avoir repris un rythme plutôt normal. En tout cas, sur nos écrans, ça ne ressemble plus. Ah, alors que la Safety Car est déployée. Voiture de sécurité en piste, que se passe-t-il ? Safety Car. Et Max Verstappen qui est arrêté, on le voit, voilà ici au premier plan. Voiture arrêtée au poste numéro 23 et Romain Grosjean qui parvient à passer devant le pilote belge. Alors attention parce que tout le monde va rentrer. Et l'abandon de Max Verstappen qui n'a vraiment pas de chance au championnat. Il était quand même déjà loin. Il était sixième avec 127 unités. Et on remet un deuxième train d'Ultrasoft chez Perez. On met des softs, des super softs, pardon, chez Van Dorn et chez Mercedes. Je crois que chez... Alors on va revoir ce qu'il s'est passé pour Verstappen. Il était quatrième derrière Alonso. Ça semble être un problème de transmission. En tout cas, on a entendu que ça a claqué d'un coup. Est-ce qu'il y a eu de la fumée ? C'est ça qu'on voudrait voir. On ne semble pas avoir vu grand-chose. Non, non, pas de fumée. Ça ne semble pas être un problème moteur. Ça semble plus être un problème électrique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a claqué beaucoup. On l'a entendu en caméra embarquée. Alors chez As, Magnussen qui rentre. Deuxième train d'Ultrasoft pour le Danois. Et tout le monde est quasiment rentré. Sauf six voitures, sept voitures qui n'ont pas stoppé. Attention, et Perez et Ocon qui est bloqué. Parce qu'il y avait un double arrêt chez Williams. Il a dû patienter que Lance Stroll ait la place. Peut-être un mauvais coup pour l'équipe. Et Leclerc qui repart quasiment dernier. Que se passe-t-il ? On dépasse la safety car ? On dépasse avec cette voiture de sécurité qui est arrêtée en bord de piste. Il y a Hamilton qui n'a pas ravitaillé puisque son coéquipier a pu lui plonger. Et autour d'Alonso, des Ultrasoft, Ricciardo également. Là, eux vont pouvoir repartir avec une piste libre. Et on va donc retrouver, je crois, en tête les deux Toro Rosso. C'est possible ? Oui, c'est possible, pas de ravitaillement. Les deux Toro Rosso seront sans doute en tête. Il faudra faire un point. Alors que l'on a beaucoup d'informations qui parviennent. On a donc Nico Hülkenberg en tête du Grand Prix et on attend de la pluie, dont d'ailleurs des gouttes auraient été rapportées depuis le troisième partiel. Nous aurons donc le nouveau leader de ce Grand Prix avec cette safety car qui a été lancée un petit peu n'importe comment. Il ne faut pas se mentir. Là, la FIA a peut-être fait une erreur de déploiement. Hülkenberg, Hamilton, ils ont ravitaillé. Mais qui est derrière ? Hülkenberg, Hamilton, Vettel, Gasly. On aurait Hartley, Gasly et Ricciardo. Ce seraient les voitures de tête. Et donc Nico Hülkenberg en tête d'un Grand Prix. Ce n'est plus arrivé depuis quelques années, ça. Pour un pilote qui commence à avoir pas mal d'années d'expérience. Il est passé par bon nombre d'équipes. Force India, Williams et Renault. Notamment, eh bien Nico Hülkenberg qui va se retrouver leader de ce Grand Prix mais qui n'a pas ravitaillé. Alors maintenant qu'il est derrière la safety car, si la pluie devient assez intense pendant la période de safety car, il pourrait rentrer, monter des intermédiaires et se retrouver en tête du Grand Prix à la régulière. Ça, c'est formidable. C'est pour ça qu'on aime aussi ce Grand Prix de Singapour. Allons au sixième, il est un peu perdu. Que s'est-il passé ? On a vu une Toro Rosso qui était arrêtée. Attention parce qu'Hülkenberg, il n'a pas l'habitude de relancer. Attention, il est très très lent Hülkenberg. Regardez ce qui se passe. On est quasiment à deux de front là. Oh, Hülkenberg, il doit avancer. Oh, et Hamilton qui a failli toucher le mur. Oh là là là. Il est très très lent Hülkenberg. Je ne sais pas pourquoi. Et là, tout le monde évidemment est vraiment à la fin. Mais regardez la vitesse à laquelle Hülkenberg va. Hamilton a cassé son museau. Hamilton a cassé un bout de son museau. Ce n'était pas une erreur. Il est allé toucher le rail. Incroyable. Et Hülkenberg qui va relancer. Mais Hamilton a cassé son museau. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a touché Hülkenberg ? En tout cas, on a vu une Toro Rosso qui était arrêtée à la sortie d'un virage. Et maintenant, Hamilton qui rentre. Oh, c'est catastrophique la stratégie chez Mercedes. Hamilton qui va rentrer pour un nouveau museau. Et on garde, on insère l'arrêt d'Hamilton. Est-ce qu'on met des intermédiaires ? Non, on met des... Oh là, il y a un nouveau museau. C'est catastrophique. Hamilton qui a perdu tout ce qu'il pouvait avoir comme chance peut-être de remonter au championnat dans ce Grand Prix. Ah, il se complique la tâche. En tout cas, devant, on a des pilotes qui évoluent sous des gouttes de pluie. Les premières gouttes de pluie qui arrivent sur les caméras. On le voit sur le cockpit de la Mercedes ici en caméra embarquée. On a donc en tête, avec une belle avance, Nico Hülkenberg sur la Renault devant Sébastien Vettel. Daniel Ricciardo. Et non, Ricciardo qui a été passé par... C'est qui ? C'est Hartley du coup, puisqu'on a vu qu'une Toro Rosso était arrêtée. Attendez, parce qu'on a une Toro Rosso arrêtée, mais on n'a pas dedans. Est-ce que c'est Hartley ou est-ce que c'est Gasly qui a abandonné ? On n'a pas vu ce qui s'était passé non plus. Entre la safety car et les écrans, on vient à un Grand Prix très compliqué. Vettel. Et non, c'est Gasly qui est troisième. Pierre Gasly qui est troisième. Il a passé la voiture de Ricciardo. On a donc Hülkenberg, Vettel, Gasly, Ricciardo. Alonso. C'est le top 5. Incroyable. Et il pleut, regardez. Alors, est-ce qu'on est rentré au... Personne n'est rentré monter des intermédiaires parce qu'il ne pleuvait pas assez, mais ça aurait été un challenge absolument incroyable. Le pilote aurait peut-être pu gagner le Grand Prix sur un coup pareil. Mais bon, il est loin d'être fini ce Grand Prix, je pense. On va en voir d'autres d'ici. Le drapeau à damier. 12 tours couverts sur les 31. Et la pluie qui fait son apparition désormais de manière plus intense. Attention à ne pas se faire piéger. Et la radio du pilote belge. Retour au stand du leader Nico Hülkenberg. Est-ce qu'on va monter des intermédiaires sur cette Renault ? Ce serait le premier. Non, des Ultra Soft. Alors, on estime chez Renault que la pluie ne restera pas. En tout cas, ce qu'on a entendu à la radio, c'était assez cocasse. Et des intermédiaires chez Toro Rousseau pour Brendan Hartley. Et donc, Brendan Hartley qui n'a pas abandonné, qui a simplement été arrêté et qui a pu repartir et qui revient maintenant avec des intermédiaires. Alors là, notre écran est en train de prendre l'eau. Et c'est donc le premier pilote qui aura opté pour des pneus pluie. Et Hamilton qui était très très loin est rentré monter des intermédiaires. Lui est tombé tout juste par rapport à la pluie. Les autres devants glissent beaucoup. C'est très dangereux. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la radio, pour vous traduire rapidement, on a quand même entendu le pilote belge dire à son ingénieur, écoute, si tu trouves que c'est pilotable, je t'invite à venir prendre le volant et voir ce que ça donne. Parce qu'ici, ça glisse à tout va. C'est impossible de tenir la voiture. Et du coup, on va rentrer effectivement chez Mercedes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, on était un peu précipité en disant mais la voiture est inconduisible, il faut des intermédiaires. Et ensuite, il a dit, ben oui, mettez-moi des intermédiaires parce que là, je ne peux plus tenir la voiture. Vettel au box. Sébastien Vettel qui était devenu leader depuis l'arrêt d'Ulkenberg. Ulkenberg qui est rentré monter des pneus slick un tour avant. Très compliqué. Donc Vettel qui a une opportunité pas en or parce qu'il va falloir ressortir très vite avant que les autres arrivent. Il a une Red Bull derrière lui, ça peut l'aider. Vettel qui n'est pas gêné. Et par contre, Ricardo qui va devoir attendre le passage d'une McLaren. Tout le monde est prêt pour des arrêts. Regardez, c'est la... la grand messe dans les box. Et Alonso qui va perdre beaucoup de temps. Gasly. Des intermédiaires aussi. Tout le monde passe en intermédiaire maintenant. Eh bien, il va falloir une nouvelle fois refaire le classement de ce Grand Prix de Singapour parce qu'il est chamboulé à chaque tour. On a un tableau, un computer qui est en train de devenir totalement fou. Marcus Eriksson. Il doit attendre longtemps et qu'il peut repartir derrière l'une des Renault. Alors là, il faudra faire un point dans ce Grand Prix parce qu'avec la safety carré la pluie, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est donc Romain Grosjean qui est en tête en pneu slick, s'il vous plaît, devant Stoffel Van Dorn. Il est deuxième, le pilote belge. Et troisième position pour, je crois, Kevin Magnussen. On a ces trois pilotes-là qui n'ont pas ravitaillé. Personne n'a été appelé chez As. Il y a également une... Oui, évidemment, tout le monde ne pouvait pas rentrer au même tour. Oh là là, ça glisse. Ils vont être totalement largués si on arrive derrière en intermédiaire. Mais pour l'instant, le classement est le suivant. Grosjean, Van Dorn, Ricciardo. Non, c'est... Oui, c'est bien, Magnussen qui est troisième. On annonce Ricciardo sur notre tableau. Alors, je vous avoue que là, on va laisser un petit peu le temps faire son boulot. Drapeau jaune, voiture arrêtée. Oh, un tête-à-queue, c'est une Williams, attention ! C'est Lens Stroll en pneu slick qui s'est fait piéger. Oh là 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 ! Lens Stroll qui est en tête-à-queue complet dans le virage numéro 12. Est-ce qu'on va avoir droit à un safety car pour ça ? Ce n'est pas possible. Ce Grand Prix est absolument incroyable. Alors, on a donc toujours Grosjean en tête. Il va rentrer, ce n'est pas possible. Il ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Il faudrait un safety car pour Romain Grosjean parce que s'il rentre sous safety car, c'est gagné. Rendez-vous compte, il était à la bagarre avec Alonso pour les points et le podium lors du Grand Prix d'Angleterre. Et ensuite en Italie, voilà, ça va rentrer pour tout cela. Donc Vettel va récupérer la tête de cou. Et Magnussen continue. Bah oui, on ne peut pas ravitailler les deux As en même temps. Magnussen va encore faire un tour dans ces conditions. Vettel reprend donc la tête du Grand Prix. Devant, semble-t-il, Ricciardo. Effectivement, Ricciardo sera deuxième. Pauvre Magnussen. Ensuite, on retrouve le pilote belge chassé par Alonso, 3e et 4e et des intermédiaires pour Grosjean. Est-ce qu'on n'est pas sur le point de monter des pluies là ? Parce que ça commence à être très intense, la pluie dans ce Grand Prix. Confirmer, oui, le retour de Stroll. Magnussen qui est en tête, c'est ce qu'on vient de dire au pilote belge. Attention, la sortie au-delà des limites de la piste. Oui, 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 la pluie qui est très, très intense. Et je pense qu'on est capable peut-être de devoir monter des pneus pluies dans pas longtemps, si ça continue comme ça. Eh bien, le Grand Prix de Singapour, fidèle à sa réputation. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez prendre du popcorn et une boisson fraîche parce que là, on est parti pour un très, très long Grand Prix. Si on veut couvrir les 31 tours avec la pluie et le safety car, on est parti pour deux heures pleines. Ça va être très compliqué alors que là, Magnussen se fait dépasser. Attention, le pilote belge qui attaque à l'intérieur. Alonso va aussi pouvoir peut-être passer. Non, Alonso qui n'a pu se faufiler. Magnussen qui était en tête et qui voit là tout le monde lui passer devant. C'est un peu cruel de ne pas avoir fait un double stop chez As. Ça aurait été beaucoup moins grave que de perdre tout ce temps-là. Et donc, on a donc pour ce Grand Prix Vettel en tête. Et ça y est, Magnussen qui est dépassé. Il n'y a pas photo, il faut des intermédiaires. Au moins, au moins pour l'instant sur cette piste de Marina Bay. Alors qu'on vous invite à voter pour votre driver of the day. Pour l'instant, je serai bien capable, bien incapable de vous donner un candidat tant il y a de choses qui peuvent encore se jouer dans ce Grand Prix. On a donc Pierre Gasly qui est potentiellement troisième devant la voiture de Raikkonen. Incroyable ce Grand Prix de Singapour. Et on n'a fait que la mi-course. On est à 50% du Grand Prix, rendez-vous compte. Et le pilote belge se retrouve troisième. C'est un petit miracle pour l'instant avec Alonso qui n'est pas si loin. Loin que ça derrière, devant donc Riccardo en tête, Vettel. Sensationnelle cette épreuve. Alors, Lennstrand est reparti, on l'a vu. Alors que là, on nous fait une salve de caméra. Retour enfin ! La libération pour Magnussen qui va chausser des pneus intermédiaires. Il l'aura mérité le pauvre Danois. Après avoir fait deux tours de plus que tout le monde dans ses conditions. Et bien voilà. On pourra dire désormais que l'ensemble du plateau est en intermédiaire. Pour l'instant, un seul abandon dans ce Grand Prix. Problème semble-t-il de transmission pour Max Verstappen. Alors, la Mercedes-Benz a l'air d'un peu mieux se comporter dans ces conditions que tout à l'heure. Pour l'instant, un seul abandon avec tout ce qui s'est passé. C'est un petit miracle. Ricardo deuxième qui a six secondes d'avance. Mais Ricardo qui est en train de tout doucement revenir sur Vettel qui semble avoir des réglages un peu moins appuyés. Donc, il est un petit peu plus en délicatesse dans les relances et les virages lents. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici avec l'hélicoptère. Verstappen qui vient de revenir sur le muret devant nous pour saluer les responsables de l'équipe Red Bull. On est avec Mirai Konen maintenant qui, lui, est peut-être en train un peu de s'énerver. Konen, quatrième du classement, 137 points. 3 points de plus qu'Alonso. Alonso pourrait lui passer devant au classement. Alonso pourrait redevenir quatrième. Alors, il faudra faire un point aussi avec Hamilton parce qu'une nouvelle fois, c'est lui qui perd le gros lot dans ce Grand Prix avec cette stratégie. Le Grand Prix de Singapour qui est vraiment, vraiment fidèle à sa réputation. On en a parlé un petit peu, mais c'est un Grand Prix qui aura vécu bon nombre d'événements, pas toujours joyeux, alors qu'on vous propose, voilà, ça tombe bien, le palmarès de ce Grand Prix de Singapour qui n'a pas eu lieu pour la première fois en 2008. Il avait déjà été tenu entre 1966 et 1973 sur le circuit de Thompson Road. Et c'est Grim Lawrence de la Nouvelle-Zélande que vous voyez ici en bas de l'écran qui avait remporté trois fois ce Grand Prix à l'époque. Le Néo-Zélandais, mais le nombre de victoires revient à Vettel. Quatre succès pour l'Allemand, dont celui qui l'amènera quasiment au titre mondial en 2011. Il y a eu pas mal de mauvais souvenirs ici à Singapour. On pense notamment au fameux Crashgate avec la deuxième victoire d'Alonso. Alors que Massa a resté dans les stands avec le tuyau de ravitaillement en essence sur sa Ferrari. Alonso gagné la course grâce à la Safety Car créée par Flavobriator et Nelson Piquet Jr. Il y avait eu pas mal de faits également en 2015. C'était une année marquante pour Ferrari. Première pôle depuis trois ans. Première pôle position pour la Scuderia. Et on se questionne si évidemment il ne faudrait pas passer en pneu pluie full wet. Et chez Mercedes, on a dit non, 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 ça a l'air de bien se passer. En tout cas, on a l'air de maîtriser. Ça glisse un peu, mais ça va. C'est roulable. Et on se souvient également du fan qui était venu dans cette même ligne droite ici de l'autre côté des rails et qui avait provoqué une Safety Car. Et enfin, on peut se rappeler aussi des victoires qu'Alonso avait tenté de récupérer ici mais sans succès. Le voici Alonso d'ailleurs avec pour l'instant le quatrième rang de ce Grand Prix. Nouvelle performance honorable pour la McLaren Renault qui est sans doute la bonne surprise de cette deuxième moitié de saison. Alonso qui a pu remporter un Grand Prix cette année. Sensationnel. Et McLaren qui, ici, ça continue comme ça l'année prochaine, pourrait vraiment jouer les... Ok, should we expect to switch to dry tires again before the end of the race ? Weather should improve in 10 minutes' time. Light rain in 10 minutes. Ah, et alors qu'on était en train de discuter de pneumatiques, on ne discutait pas de pneu pluie mais bel et bien de pneu slick. Va-t-on devoir repasser en pneu slick avant la fin du Grand Prix ? Du côté de chez Mercedes, on est en train de discuter en disant c'est pas impossible. 9 secondes par rapport au leader de la course. Voici la tête... Non, voici la voiture de Pierre Gasly devant la Ferrari de Raikkonen. Non, pas la tête de course. J'avais vu une Ferrari, je pensais que c'était un retard d'atterre sur lequel revenait Vettel, mais non. Et donc les deux Tour de Rousseau toujours dans le coup, même si on en avait vu une arrêtée. Kimi Raikkonen, quatrième. Elle doit au moins passer la Tour de Rousseau, mais il n'y a plus de DRS maintenant, ça n'aide pas non plus, dans ces conditions c'est un peu plus sûr, vous en conviendrez. Et ça reste de l'intimidation. Alors, va-t-on assister à une piste séchante ? Pour l'instant, la pluie devant nous a l'air d'être faible, très légère même. Et à ce rythme-là, le passage des 20 voitures va peut-être permettre de s'assurer. En tout cas, des 19, puisque je rappelle que Max Verstappen a abandonné dans ce Grand Prix. Et on retrouve toujours la lutte pour la troisième position, alors que Riccardo met une énorme pression sur Vettel. Les deux équipes doivent gagner, elles sont contraintes de gagner. Red Bull n'est qu'à 80 points de Mercedes. avec Hamilton qui est de nouveau pour plonger dans les profondeurs du classement. Il y a un pilote belge en difficulté chez Mercedes. Ça va permettre à l'Australien de peut-être l'année quelques points. Alonso, quatrième pour l'instant. Observe, attend, on se suit. On essaie de ne pas se mettre dans le mur. C'est peut-être un peu plus ça pour l'instant, la philosophie. Patienter pour voir comment évolue cette longue course. On est loin d'être au terme de ce Grand Prix. Je pense qu'on est encore là pour une petite demi-heure de course. Alors que nous sommes au 19ème des 31 tours. Alors, on est en train de dire maintenant qu'on va peut-être switcher sur des full-wets et non plus sur des slicks. Donc, deux discours différents chez Mercedes. Et au niveau de la stratégie, on est content. On gère bien du côté de chez Mercedes une nouvelle fois. La stratégie fonctionne bien. Retour sur Pierre Gasly, chassé par Kimi Raikkonen. Ils n'ont pas trouvé l'ouverture, le Finlandais. Il faudrait peut-être. Ça aiderait certains derrière à peut-être passer également. Il y a une Force India. Il y a une Asse, si je ne dis pas trop de bêtises. Regardez, il est très, très large. Gasly perd beaucoup de temps, mais Raikkonen ne peut pas faire la différence. Sinon, c'est lui qui se met en tête à queue et qui perd une position par rapport à la voiture de Perez. Il y a donc Hartley derrière. Et c'est Sergei Sirotkin avec l'une des Williams. Pour l'instant, un Grand Prix qui aura été dans sa première moitié extrêmement disputé. Un peu plus stabilisé maintenant. Et on parle de pneus pluie pour le prochain arrêt chez Mercedes. On est prêt à monter des pluies et pas des slicks. Intéressant choix stratégique. Gasly glisse pas mal. Tout le monde, généralement, glisse dans ces conditions. Mais Gasly a l'air de bien s'amuser. En tout cas, s'il perd du temps, nous, on constate que c'est spectaculaire. Et la lutte pour la tête de ce Grand Prix entre... Oui, c'est Vettel qui est toujours le leader. Et derrière, là, Red Bull de Daniel Ricciardo, la seule représentante de l'équipe autrichienne encore en course après l'abandon de Verstappen. Et très, très loin derrière, le reste du peloton. Voilà, donc entre Ricciardo et la Mercedes, vous venez de l'entendre, il y a 10 secondes. Ensuite, on a Alonso qui n'est pas loin. Mais juste derrière Alonso, il n'y a plus personne, en fait. C'est ça aussi, puisqu'on a Gasly qui bloque Raikkonen. Attention pour la tête de course. Est-ce que Ricciardo est en mesure de porter une attaque ? Il est un peu loin pour le moment, Ricciardo. Mais on sait que c'est des conditions qui conviennent très, très bien à Vettel. Et ce ne sera pas simple de dépasser la Ferrari sur ce circuit. C'est ça aussi. Et on vous a laissé profiter de ce moment avec le V8 hybride dans cette Red Bull. Allez, ça glisse toujours beaucoup et Alonso qui ne peut pas non plus trouver l'ouverture. Les pilotes se suivent, il n'y a pas beaucoup de mouvements pour l'instant en piste. Je crois que ça évoluera sans doute grâce ou à cause de la météo. Mais on voit que pour le reste du plateau derrière Pierre Gasly, c'est à la queue leu-leu, tout simplement. Oula, attention, parce que là, on avait un rapport de boîte qui est difficilement passé. Boîtes de vitesse qui vont aussi beaucoup souffrir dans cette saison. On rappelle 6 Grands Prix par boîte. Allez, on constate qu'il y a encore pas mal d'eau sur le circuit. On veut rester en intermédiaire pour le moment. On est avec Carlos Sainz qui est en bagarre avec Sergei Sirotkin. Et regardez, une seconde 5 de perdu sur un tour pour le pilote belge. Il n'y a rien à dire, Alonso, il pourrait être plus rapide, clairement. Mais il faut passer. Je disais qu'on était brièvement dans le peloton avec la bagarre entre la Williams de Sirotkin et la Renault de Carlos Sainz. Ils se battent même pas pour des points, rendez-vous compte. C'est autour de la 15e place, pour ces deux-là, 15-16e place. Et on vous rappelle que vous pouvez évidemment vous rendre dans la description. N'hésitez pas à le faire, à voter pour votre Driver of the Day. Sous ce flux vidéo, vous retrouverez un lien Stropole qui vous permettra de voter. Et vous découvrirez les résultats au prochain Grand Prix. Attention, le pilote belge qui était assez lent là, sur ce virage, un peu de sous-virage. On sait que le train à vendre, sa Mercedes, n'est vraiment pas à sa convenance. Donc ça pourrait avoir une incidence. On l'espère pas trop grave, en tout cas. Il reste 10 tours de course. Et dans ces 10 tours, il va falloir trouver une ouverture, monsieur Alonso. Et il joue pas mal Alonso là, parce que la Mercedes est en contre-trajectoire et elle perd plus de temps qu'autre chose. Regardez, ils sont isolés totalement, parce que derrière Alonso, c'est Pierre Gasly, regardez, qui retient tout le peloton. Il est avec Hamilton, qui est dans ce peloton ? Il est aux portes des points, je crois qu'il doit être au 11 ou 12ème rang, Hamilton. Il est 13ème, je crois. Derrière l'une des Haas. Et devant, ça se suit. On voit les deux Renault, on voit une Williams, et on voit toujours devant la voiture de Pierre Gasly, qui tient tout ce monde. Il y a quand même encore beaucoup d'eau pour penser à passer en pneus slick. Devant Raikkonen, ah, je pensais que Raikkonen était passé. En tout cas, il est passé devant nous, devant Gasly. Qu'est-ce que Raikkonen a trouvé l'ouverture ? On va voir ça, je l'espère, rapidement. En tout cas, devant l'autre Ferrari, celle de Vettel, mène la danse devant Riccardo. Avec une grande marge, vraiment. Si ils veulent rentrer, mettre des pneus neufs, ils ont toujours 10 secondes, 12, même maintenant, 13. Oh là là, 13 secondes sur cette voiture-ci. 12 secondes sur cette voiture-ci. Allez, 12 secondes 6. Ça commence à faire énormément. Le peloton est non. Raikkonen qui est toujours bien derrière Gasly. Hamilton qui doit passer. Hamilton qui est en train de perdre encore beaucoup de points par rapport à son équipier. Par contre, Riccardo, lui, au classement, peut se mettre vraiment bien. On pourrait faire un joli bond en avant au classement, Riccardo. En restant à moins de 40 points de la voiture de tête, que voici avec son pilote belge, d'ailleurs. Vice-champion GP2 Series, une année chez Force India, avant de venir rejoindre les rangs de l'équipe Mercedes. Suite logique après une année chez Force India où il avait remporté deux grands prix. Force India, cette année, avec le retour de Perez, qui n'est pas au mieux. Vettel qui rentre, remette des intermédiaires. Attention ! Alors, ça veut dire que chez Ferrari, on pense, ou en tout cas, on espère que la pluie va continuer. Alonso. Attention, voiture arrêtée sur la piste au poste numéro 18. On regarde qui pourrait être la victime. Ce serait bien une... Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'infos. Ce serait bien une Renault. Oui, Carlos Sainz s'est arrêté avant la sortie de la Tribune. Voilà ! Et Carlos Sainz qui se met dans l'échappatoire. Attention, ça peut provoquer une safety car, ça aussi. À moins qu'on puisse pousser rapidement la voiture. Et voilà, voiture de sécurité virtuelle ! Alors, ceux qui peuvent ravitailler maintenant, c'est le coup de poker. Est-ce qu'Hamilton risquerait de rentrer, sachant qu'il était loin dans le peloton ? Est-ce qu'on va avoir des arrêts dans ce Grand Prix ? Et vous avez la confirmation de cette virtual safety car qui est déployée. Eh bien, ce fut très rapide. On a pu rapidement effacer les traces de l'abandon de la voiture de Carlos Sainz. Allez, on repart. Donc, sous régime de drapeau vert. Et du coup, on a Daniel Ricciardo en tête. Avec une belle avance, puisque lui n'a pas encore ravitaillé. On a donc Ricciardo Vettel. Non, on a Ricciardo et la Mercedes du pilote belge. Et ensuite, on retrouve les autres. Ça aurait été une vraie safety car. Ça aurait pu changer un peu le cours de la tête de ce Grand Prix. Ricciardo donc en tête devant le pilote belge. Troisième place, sans doute, pour Sébastien Vettel. Et ensuite, Alonso. Tellement d'écarts entre eux et le reste du peloton. Ils doivent être sortis juste derrière. En tout cas, devant Gasly et Raikkonen. Alors là, si le pilote belge arrive à gagner ce Grand Prix, ce serait vraiment incroyable. On n'y croyait pas du tout chez Mercedes. Mais la course n'est pas terminée. Mais est-ce qu'on repasserait sur des slicks avant la fin de la course ? C'est possible. Il y a encore pas mal de tours. Et effectivement, Ricciardo qui est le leader. Est-ce qu'on va chausser des nouveaux pneus chez Mercedes ? Et Ricciardo qui est au boxe. Et on continue chez Mercedes. On prend le risque. Et oui, incroyable, Jeff. On est en tête. C'est ce qui se dit à la radio. Ricciardo qui a ravitaillé. Ricciardo qui laisse donc la tête de course au pilote belge. On a donc un Fernando Alonso qui, une nouvelle fois, est en proie à des problèmes de fiabilité sur sa McLaren Renault. Et effectivement, il a perdu du temps depuis son arrêt. Et on a donc maintenant la Mercedes du pilote belge en tête devant Vettel. Et Ricciardo, c'est absolument incroyable ce scénario. Retour au stand pour certains pilotes qui veulent chausser des pneus intermédiaires. C'est le cas de Raikkonen, c'est le cas notamment de Marcus Ericsson. Et je crois, est-ce qu'il peut repartir avant ? Oh, Raikkonen qui va perdre du temps. Il y a Vendon qui arrive aussi. Oh là là là, Raikkonen qui a fait un très mauvais move là. Il peut repartir juste devant. Là, ce qui est rentré. Marcus Ericsson. Des intermédiaires neufs pour ces pilotes-là. Mais est-ce qu'il ne fallait peut-être pas attendre et mettre des slicks ? Parce que la piste sèche maintenant assez rapidement. Il reste 7 tours de course. Regardez les intermédiaires, là, ont l'air de bien se porter. En tout cas, de se comporter. Ça n'a pas l'air d'être ultra dangereux. Et quand on voit le temps que prend un arrêt au stand, c'est à prendre en compte. Et il retrouve... Ah, Hamilton pourrait profiter de ça aussi pour gagner des places. Et derrière, Romain Grosjean. Il va falloir de nouveau faire un point sur ce classement. Parce que je vous avoue que là, ça a de nouveau été chamboulé avec les arrêts de certains. Ce qu'on sait, c'est qu'Alonso a perdu beaucoup de temps dans le deuxième partiel et le troisième. Donc sans doute un véritable problème sur cette voiture qui est lente mais qui n'est pas à l'arrêt. Alors que là, il vient de faire quasiment son meilleur secteur dans le troisième partiel. Donc ça a l'air d'être reparti pour Alonso. Camilton. Retour avec le pilote belge qui mène toujours et qui ne s'arrête pas. 25e tour de course. Est-ce qu'on pourrait aller au bout avec ces pneus intermédiaires ? Ce n'est pas impossible. On a donc Vettel deuxième, Ricardo troisième, semble-t-il Grosjean quatrième devant Hamilton cinquième et ensuite ceux-ci qui auraient... Non, 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 non. On aurait encore Brandon Hartley devant Perez et Gasly. Assez confus pour l'instant ce classement. Je pense que le reste des pilotes vont repasser à leur tour au box. Voilà, on est pour l'instant toujours dans des bonnes conditions du côté de chez Mercedes mais on n'est plus très loin des Sleek et je crois que ça pourra être dans quelques tours mais je ne comprends pas pourquoi les pilotes rentrent mettent des intermédiaires alors que les Sleek pourraient être une solution. Grosjean qui va perdre encore du temps et tout ça c'est très très bon pour Lewis Hamilton qui va se retrouver une nouvelle fois devant avec ses intermédiaires. Si Hamilton permet ses intermédiaires jusqu'au moment de changer les Sleek, comme le fait son coéquipier on pourrait retrouver les Mercedes assez haut dans le classement. À prendre vraiment en compte cette manipulation de stratégie. Ça va, ça a l'air de tenir encore un petit peu. On retrouve ici Gasly, Perez, Hartley, Sirotkin et Raikkonen. Raikkonen qui est encore bloqué. C'est absolument terrible. On a vu Alonso dans le fond de l'image qui était très très lent. On se faisait encore passer par l'une des Renault. Pour l'instant il n'y a pas matière à dépasser même si on voit que l'information la plus importante c'est que les voitures ne soulèvent plus de gerbe d'eau avec leurs pneumatiques. Regardez, il fait quasiment sec. Là on peut quasiment passer sur des Sleek. Est-ce qu'on va le tenter chez Mercedes ? Non. On n'est pas prêt en tout cas à recevoir un pilote du côté des hommes en gris. C'est calme plat pour l'instant dans la pitlane. Vous le voyez. Et attention parce que des intermédiaires usés sur une piste sèche ça peut être pire qu'autre chose. Pour l'instant ça a l'air d'aller au niveau du grip. Et il y aurait eu contact avec le mur du côté de la Mercedes de tête. En tout cas on dit qu'on voit des dégâts sur l'aileron avant et je crois qu'au moment de changer de caméra on a revu un morceau de de caméra embarquée où il y a eu contact. Attention parce que ça pourrait être aussi très important un changement de museau chez Mercedes. On l'a fait à Hamilton en début de course ce serait un partout. Et on confirme qu'il reste 5 tours de carburant. On est avec Van Dorn. En dehors des points il est 14ème le pilote belge. Et là on pourrait facilement passer des pneus slick. Ça commence... Enfin facilement. Je vous dis ça depuis le fond de ma cabine est climatisée mais je vous avoue que là je tenterai le coup. C'est vrai que là il y a beaucoup d'eau dans ce 3ème secteur par contre mais il faut qu'il y en ait un qui tente le pari et les autres vont vite être fixés dès qu'il aura les premiers chronos. Mais ça peut encore se piloter sur pneus slick. Est-ce que ce sera mieux que les intermédiaires chauds ? Pas sûr non plus. Alexi Rodkine puisque Strahl avait fait son tête-accueil il avait perdu beaucoup de temps. Allez 27 secondes par rapport à Hamilton qui est au fond du peloton avec son 2ème arrêt pour changer les intermédiaires une nouvelle fois. Je pense que là on va rapidement penser à monter des slick pour certains. Et Vettel et Ricciardo qui ne sont pas loin derrière. Voilà. Regardez. Même scénario qu'en Italie où on a un pilote belge qui est sur la réserve avec des pneus usés et qui va devoir faire avec 2 pilotes derrière qui ont des pneus neufs. Mais est-ce que les intermédiaires neufs fonctionnent mieux que les intermédiaires chauds et usés ? Il va falloir le vérifier ensemble dans les prochains tours. Les derniers de ce Grand Prix de Singapour qui aura tenu toutes ses promesses avec des rebondissements une safety car et des changements de conditions météo. Et 2 leaders. On aura quand même eu pas mal de pilotes différents en tête tout au long de cette épreuve. Je crois que dans les 5 derniers tours on pourra encore en avoir un différent parce que là le pilote belge est en grosse difficulté et je pense que tout le monde va commencer à rentrer et monter des slicks parce que là ça va devenir plus dangereux qu'autre chose. Est-ce que les 3 vont plonger en même temps ? Ça, ça pourrait être formidable alors que là il y a pas mal de traces sur le sol. Vous voyez, ça glisse un petit peu. Allez, on discute peut-être de pneus slicks chez Mercedes et le contact avec le mur. et catastrophe chez Mercedes, vous l'avez entendu à la radio, il faut changer le museau. Vettel est déjà passé. Vettel qui va rentrer également. Et le temps qui va être perdu par Mercedes ne sera plus rattrapable. Le Grand Prix est terminé. Les 3 leaders qui vont donc rentrer pour des pneus ultra soft. Ouais, les 3 seront en ultra soft mais il y en a un qui devra changer de museau. Oh là là, c'est terrible. Mercedes qui aura fait tellement de carbone ce week-end et donc Vettel reprend la tête du Grand Prix devant Riccardo. Et heureusement que le pilote belge peut repartir avant l'arrivée des autres candidats aux pneus slick. Eh bien, 3 pilotes en ultra soft devant. Ça va attaquer Pleinbourg maintenant si vous me passez l'expression. Est-ce qu'on va savoir aller chercher mieux que cette 3ème place pour la Mercedes ? Vettel qui fait un travail formidable. Et on met des super soft à Alonso. Il n'y a peut-être plus d'ultra soft non plus. Disponible. Allez, on repart en piste. Il reste donc 4 tours à parcourir dans ce Grand Prix de Singapour. Des ultra soft pour tout le monde. Bah oui, pourquoi des super soft chez Alonso ? Hormis s'ils n'en ont plus, évidemment, ça paraît un choix assez illogique. Et c'était Badocon qui est pour l'instant bien placé également. Alonso 4ème également. Il s'est bien remis de ses problèmes mécaniques. Et maintenant, on va voir ceux qui rentrent pour des slick. Et attention, parce qu'on n'a peut-être pas assez de carburant chez Mercedes, c'est le bouchon gaslit qui va donc sauter. Raikkonen, Gasly au box. Une As. Est-ce qu'on a fait rentrer les deux taureaux ? Non. Et Van Dorn qui met des slick. Après Alonso, lui, on lui met des ultra soft. Et ils vont perdre beaucoup de temps. Et finalement, Gasly qui était rentré en tête du peloteau va sortir dernier. Romain Grosjean qui paire énormément de temps. C'est fini pour les As. Alors, ne parlons pas de Marcus Eriksandre. On va d'ailleurs faire un nouveau point dans les derniers tours de ce Grand Prix de Singapour pour savoir qui sera devant. En tout cas, la safety car a l'air d'être sur le qui-vive. On va avoir une alerte dans les derniers instants. Et donc, Vettel va sans doute remporter ce Grand Prix devant Ricciardo. Sans doute. Il faut parler vraiment au conditionnel. Regardez, la piste, la trajectoire est bien sèche maintenant. C'est comme s'il ne l'avait quasiment jamais plu. Mais pas beaucoup de gomme. Même si on voit des traces assez jaunâtres sur la piste. C'est la particularité du goudron de se tracer. Et Vettel qui va entamer les dernières boucles en tête devant Ricciardo. Troisième place pour le pilote belge devant Alonso. Quatrième. Et sans doute cinquième et c'était Banocon. Il s'en sort une nouvelle fois très très bien. Je rappelle qu'Ocon était parti treizième sur la grille départ. Vettel, quant à lui, était parti sixième. Ricciardo, deuxième. On regrette Verstappen chez Red Bull, je pense, parce que là, avec les deux voitures, on aurait pu faire quelque chose de très très joli au classement général. Alonso qui est donc retardé vraiment par rapport au pilote belge maintenant. Il y a de la marge. 13 secondes d'écart. On est bientôt au bout de ce Grand Prix pour les pilotes. Ça va être dur physiquement mais il faut encore tenir quelques tours, quelques kilomètres. 10 kilomètres, un peu moins maintenant pour Vettel. Est-ce que Ricciardo peut aller chercher cette victoire ? Est-ce que la Red Bull est plus affûtée sur le sec ? En tout cas, ces deux-là ne se seront pas beaucoup lâchés, marqués à la culotte depuis 10 tours. Vettel n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, Ricciardo va aller imposer sa Red Bull et il en aurait besoin. Ricciardo, classement général, ce serait formidable si Ricciardo parvenait à gagner. Et le pilote belge troisième, il prendrait 10 points. Ça relancerait un petit peu l'intérêt du championnat devant avec Ricciardo et cette voiture. dont est d'ailleurs Alonso derrière est en train de subir de grosses menaces. C'est celle de Lewis Hamilton qui revient du diable ouvert avec cette Mercedes qui était bonne dernière à l'issue du premier tour de course après un changement de museau. Comme quoi, une course, ça n'est jamais fini avant le passage du drapeau à Damier. En tout cas, Hamilton qui fait le travail, il va peut-être aller chercher un pied de podium et ce sera une maigre récompense après sa pole position d'hier. et ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, c'est la cinquième place pour Lewis. Pour Lewis, pardon, je vais prononcer à l'english. Pour Lewis Hamilton. Alors que Fernando Alonso est quant à lui en train de lorgner ses rétroviseurs, les vieux rivaux qui dix ans plus tard se retrouvent. On a quand même peut-être commencé à avoir de la bouteille. Hamilton, ce n'est pas sa première saison. Ça fait dix ans qu'il est en Formule 1. Et Alonso, depuis 2001, on ne va pas compter pour ne pas le vexer. Mais il y a quand même du bagage. entre ces deux-là. Donc ça nous donne toujours de très très beaux duels. Surtout qu'Alonso avec une voiture inférieure a toujours tendance à beaucoup cravacher. Mais là, je pense qu'Hamilton va rapidement avoir son mot à dire. Il tente l'extérieur. Le Britannique peut-être au freinage pour passer sur Alonso. Il est bien placé. Hamilton va prendre la quatrième place. Impossible qu'Alonso résiste. Non, Hamilton est passé. Hamilton qui est passé. Formidable de la part du Britannique. Et devant, le pilote belge qui cravache mais c'est en vain parce qu'à mon avis, c'est plus entre Ricardo et Vettel que ça va se jouer dans ses derniers tours de course. Il va nous en rester un. 5 kilomètres à parcourir pour les leaders. Je pense qu'on est à l'économie vraiment. Alors que du côté de la voiture de tête, on n'est vraiment pas à l'économie. Ricardo n'a jamais été aussi menaçant face à Vettel. Il y a encore des opportunités de dépassement. Elle n'est pas faite cette victoire rouge aujourd'hui. En 2011, il avait gagné son titre de champion du monde ici grâce à son succès. Vettel n'a peut-être plus ses chances au classement général avec 93 points. mais la victoire escalée. Prendre course par course. C'est ce que disait Vettel à l'issue du Grand Prix d'Angleterre. Ça n'était pas encore perdu alors qu'il est le Williams sur leur chemin bien ralenti. Dernier tour de course pour les hommes de tête. Vettel va-t-il tenir face à Ricardo ? C'est ici l'un des points où l'Australien pourrait dépasser. Ce ne sera pas cette fois. Il faudra maintenant se méfier après la grande ligne droite sur le pont. Avant, ça me va me paraître difficile parce que je ne vois pas quand même Vettel ouvrir la porte ici dans le virage 12. Ça va être compliqué. Oui, alors avec 10 secondes d'avance, je pense qu'un podium, on aurait tellement signé pour un podium en début de course du côté de chez Mercedes. Peut-être avec les deux voitures mais là, franchement, se retrouver troisième, c'est un petit peu un miracle pour le pilote belge. La stratégie a bien fonctionné. malgré un changement de museau, rendez-vous compte pour lui et pour Hamilton. Les deux voitures sont trois et quatrième. Ferrari qui aura fait aussi une course sensationnelle. Vettel partait sixième. Il est en tête pour l'instant devant Ricardo. Il va sans doute remporter ce grand prix. On peut commencer à y croire chez Ferrari une fois que la piscine sera dépassée. Ce qui est le cas, on va passer devant le stade de football après. Et on est sur la réserve du côté du pilote belge. Il n'y a plus d'essence. Il y a encore un mi-tour à faire attention de ne pas se faire piéger sur la fin du tour alors qu'ici, on est avec Romain Grosjean qui va attaquer Sergei Sironkino chausse-pieds. Et les deux esprits qui s'échauffent. On ne se bat pour rien. Ah, si, on ne se bat pour un point. Autant pour moi, mais elle ne coule pas. Le point à la dixième place. Ah, William, si on aurait bien besoin. Pas comme s'ils essayaient depuis le début de saison de vraiment marquer des points régulièrement. Et on va donc assister dans quelques secondes à l'arrivée des voitures de tête. Succès pour Ferrari. Victoire de Sébastien Vettel dans la nuit de Singapour. Il aura triomphé devant Daniel Ricciardo. Magnifique duel jusqu'au bout. Et une victoire Ferrari qui fera du bien au moral. Troisième position alors que les feux d'artifice sont désormais tirés. Wouhou ! Great job, guys. Great job. That's the podium. I can't hide the fact that I think it's a bit a robbery, but at least it's OK. Good job, guys. Je ne peux pas m'enlever de la tête le fait que ça peut être un petit peu un hold-up, en tout cas un vol, mais bon. Le voleur finit troisième. On va dire ça. Vettel qui s'impose. Victoire donc pour le pilote allemand et sa Ferrari. On se congratule au sein de la Scuderia. Un podium qui fera du bien au moral. On a peut-être perdu un petit peu avec Vettel. La belle performance. Sixième place pour Esteban Ocon finalement. On voit Alonzo arriver derrière finalement avec une voiture qui aura aussi souffert. Les résultats de ce Grand Prix de Singapour, 14e manche du championnat du monde 2018 de Formule 1. Vettel s'impose devant Ricardo. La première des Mercedes est sur le podium. Belle performance pour Stoffel Vendon qui ramène finalement des points. Au niveau du classement, 41 points séparent les deux hommes de tête. Fernando Alonzo passe Raikkonen. Ça, c'était attendu. Et Vettel passe Romain Grosjean. Et au niveau du classement constructeur, pas de changement si ce n'est Force India qui passe un petit point devant Renault. Ce sont désormais 41 points qui séparent Daniel Ricciardo du leader du championnat. Mais aujourd'hui, c'est un jour de soulagement pour l'ensemble de l'Italie de Maradelo et de la Scuderia Ferrari avec cette victoire de Sébastien Vettel. L'Allemand s'impose aujourd'hui à Singapour. On se donne rendez-vous pour le prochain meeting. Ce sera la 15e épreuve de la saison sur le circuit de Sepang. En Malaisie, un terrain que connaît bien Sébastien Vettel. Merci à toutes et à tous de votre attention. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage ST' 501